... Allez, je ne peux terminer ce congrès sans mettre sous les feux de la rampe un journal retraité que nous aurions dû honorer lors de l'AG 2021. Hélas, le contexte sanitaire nous a obligés à travailler en visioconférence. Mais j'ai tenu à te faire un présentiel avec vous. Il ne mérite bien un départ un peu plus appuyé. À compter du 1er février 2021, jour de ton départ à la retraite, j'ai dû pratiquer la distanciation à l'infini. Tu me quittais. À 20 ans, le 1er janvier 1981, le premier technicien énergétique est arrivé à la FDC 07. Tout fraîchement descendu de son jura natal, il avait amené et il conservera cet accent. Débarqué à l'époque entre deux secrétaires qui avaient du caractère, Chantal et Christiane, il fera vite son trou dans la chasse à l'Ardèche. Les premières années furent consacrées à la mise en place de la gestion du petit gibier, fermeture de la perderie pendant trois ans, lutte acharnée pour faire comprendre aux rues de chasseurs Ardècheois que lâcher des lières ne servait pas à grand-chose. Il s'en est vu un peu au début, entre l'accent jurassien et les indigènes Ardècheois qui jouent à la pétanque et boivent du pastis. Chez toi, c'est le vin qui est jaune, ici c'est le pastis. Tout cela crée des liens et te voilà devenu Ardècheois, pas encore de cœur, mais d'adoption était faite. Les liens se sont créés. Avec la fédée, tu resteras huit années à Priva. Avenue Clément Fogier, puis tu contribues à l'installation de la fédée en zone du lac à Inoparc, à Priva. C'est en 1988 qu'a eu lieu le déménagement en zone du lac, où tu prends de plus en plus de responsabilités dans la maison de chasse. Il faut dire que la chasse se structure de plus en plus, que la gestion des ACCA, leur organisation, tout cela prend de plus en plus de temps dans ton job de technicien de l'époque. Tu vas tout naturellement t'orienter vers le côté juridique que tu affectionnes tant et que tu as développé tout au long de ton parcours. Je ne sais si c'est toujours la crainte de l'Ardèche, de l'Ardècheois ou de l'Ardècheoise, mais tu te marieras avec Chantal et une Auvergnate. Dans les années 90, tu t'installes à Alissa, si vous aurez deux enfants, Kevin et Julie, ici présentes, bien grands aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont dû t'attendre quelquefois le soir. Réunion de ci, réunion de là, tout cela te plaisait, mais certainement pas toujours facile pour une vie de famille. La chasse en Ardèche va vivre ensuite une période mouvementée dans les années 90. Tu sauras rester à ta place et observer les innombrables péripéties que vivra la chasse ardècheoise autour de la chasse aux pigeons à l'esclinée. En parallèle, l'AFDC va s'étoffer et rapidement compter une petite dizaine de personnes. Tu les as tous vus arriver, tu les as tous accompagnés pour leur premier pas dans la chasse. Ils sont presque encore tous là. Je ne peux oublier, et tu y as déjà pensé, ta collègue de 20 ans, Christiane, qui nous a quittés. Pour ma part, je me souviens comme si c'était hier de t'avoir reçu à la maison un matin au printemps. Tu venais me voir, envoyé par je ne sais quel administrateur, pour m'expliquer ce qu'était le rôle de l'administrateur fédéral. Il fallait quelqu'un pour remplacer l'administrateur sortant, M. Arnichan, délégué du secteur de Ville-de-Vert à l'époque. Et voilà, je rentrais à l'AFDC en 1991. J'arrive ensuite président en 1997, et je resterai jusqu'à ta retraite, et même un peu plus, puisque je suis toujours là. Il y a 20 ans, presque jour pour jour, la chasse ardéchoise prenait de la hauteur, déménagement, à l'escrinée. C'est à ce moment que tu prends le titre officiel de directeur. Même si tu pilotais déjà l'AFDC depuis de nombreuses années, la chasse a écrit de nombreuses pages avec toi. Beaucoup de préfets, de sous-préfets, de directeurs d'administration, tu as côtoyé. Mes collègues présidents de l'AFDC et de la région m'ont vanté tes qualités, ton énergie, tes compétences, ton enthousiasme. Mais rien n'y a fait, tu as voulu partir. Tu as orchestré, montre en main, le déroulement de nombreux congrès, certains animés, où il fallait se protéger de projectiles qui traversaient la salle. Il y aurait tant à dire. Tu as fait grandir notre structure, tant sur les questions synergétiques, structurelles et juridiques. Bien drivé, il faut le dire, dans notre conseil de l'époque, maître Christine Cuerdolan. Merci, Christine, de participer à tout ton entragé. Mais Alain, n'oublie pas, mais Alain, je n'oublie pas ton regard perdu, dévasté, quand je suis arrivé à l'esclinée, la nuit de l'incendie criminel dont tu as été victime le siège de la Fédération. Je tiens à te remercier tout particulièrement pour ta présence à mes côtés, à mes débuts, dans le rôle de président, ensuite au quotidien et à toutes nos âgées. Une indéniable confiance mutuelle s'est installée entre nous. Comme un attaché parlementaire, tu as su me mettre en relation avec les bonnes personnes, m'alerter pour éviter certains écueils, me protéger des traquenards et m'aider à prendre la barre et à tenir le cap. Alain a fait preuve d'abnégation, de discrétion, restant peut-être trop dans l'ombre pour me permettre d'être le président que je suis devenu. Non sans émotion, je voudrais te dire combien j'ai apprécié de travailler à tes côtés, 30 ans, 24 ans en tant que président et 6 ans en tant qu'administrateur. Pour cette belle carrière au sein de notre Fédération, pour ce beau parcours, pour ces belles réussites, je t'adresse au nom de la Fédération, de tous les élus, au nom de tous les chasseresses et les chasseurs des choix, au nom des salariés que tu as côtoyés et dirigés tout au long de ton parcours, notre très grande reconnaissance et nous tous souhaitons une longue retraite, pleine de bons moments, avec la satisfaction du travail accompli. Merci Alain. C'est quoi encore ? Maintenant, l'heure de la reconnaissance est là. Vous allez me dire que pour trouver un cadeau de départ quand on est directeur d'une fédération, c'est facile. Un fusil, une carabine, une tenue de chasse, et tu es dans le thème. Sauf qu'Alain n'apprécie pas et n'est pas à l'aise dans la pratique de la chasse. Alors, que lui offrir ? Discussion dans les bureaux et sa traînée, tentative d'aide pour des tuyaux, et puis un petit tuyau et une idée. Est-ce que ça va lui faire plaisir ? Eh bien, tu nous le diras en l'ouvrant. Avant, je te remets la médaille d'or de la fédération, ainsi qu'une enveloppe intitulée « Escapade culturelle et gourmande » qui t'amènera du côté de Ouanas, dans l'Ain. Je pense que certains peut-être connaissent ici. Voilà. Donc, et je vais demander... Tu feras ton discours après. Je vais demander... Je vais demander à Chantal, son épouse, de nous rejoindre. Applaudissements 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 Bon, madame, c'est tout. C'est pour moi. Je ne te fais pas la bise. Il y a rien. Chantal au congrès de la chasse, c'est pas évident, je pense, mais c'est comme ça. Il y a des moments où il faut accompagner son mari, voilà, donc c'est pas mal de venir assister à un congrès, c'est passionnant, non ? Non, Chantal, je vais te remettre un boucou de fleurs pour me faire pardonner de t'avoir fait passer de nombreuses soirées seul, car Alain était en réunion. Merci Chantal pour ta compréhension, merci et belle retraite Alain. Je te remets donc, Alain, d'abord, la convention départementale des chasseurs. Merci, merci. Merci. Ça, pour l'instant. Voilà, maintenant, je passe aux choses plus sérieuses. Donc, bien sûr, quand j'ai dit qu'on va faire ça, accompagner la personne de ton choix. Voilà, donc, j'ai dit tout à l'heure à Alain qu'on lui offrait une enveloppe, effectivement, il faut qu'il soit accompagné de la personne de son choix. Donc, je lui laisse le choix dans la personne et moi, je lui remets ça. Donc, je pense que voilà, Alain, je pense que ça va. Et je remets ce cadeau, Chantal, pour, c'est vrai, avoir souvent entendu Alain le soir ou qu'il partait à Paris et tout. C'est vrai que l'administrateur, ça coûte un peu aussi et les salariés, c'est pareil quand on a une place de directeur. Ça coûte un peu et tous les élus le savent, sur les vies de famille, ça peut jouer. Voilà. En attendant, monsieur le jeune retraité est long, la retraite, et madame, vous allez le supporter, comme moi, je l'ai supporté. Et on arrive à supporter. Voilà. Merci encore.